Si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur Angotélévision, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal sur votre télévision. Nous sommes déjà en fait des sociétés. Les habitants du village Capasso, contrées situées à environ 10 km de Mupanja, acquises les gardes-chasse du parc national de Upemba, des tracassés, les vendeurs de braises et autres personnes de cette contrée, Raphaël Oblondi était dans cette partie de la province du Walaba et nous propose ses reportages. La population du village Capasso pointe du doigt les gardes-chasse du parc Upemba d'avoir érigé une barrière sur la route qui la rélit au village Mupanja et serré en train de tracasser les habitants. Ils ont mis une barrière. Si seulement ils te voient avec un petit sac de braise, là tu es obligé de payer 2 000 francs congolais. Le gros sac de 50 kilos, c'est soit 4 000 francs congolais ou 3 500. On ne sait plus comment écheminer les marchandises à destination. Nous ne savons plus où avoir l'argent ni comment scolariser nos enfants. Quelles autorités des grâces réagissaient parce que nous souffrons. Au village Capasso, la seule activité génératrice de revenus était la pêche. A l'heure actuelle, les habitants ne peuvent plus pêcher à cause de la présence des hippopotames. Revenons cette fois-là à Colésie alors que la venue de la mission de la cité Manica est en pleine réhabilitation. Les habitants longeant sur cette terre déplorent la poussière soulevée à chaque passage de véhicule sur cette avenue qui, jusqu'à là, est encore en réhabilitation, les vœux de cette population et que les ingénieurs puissent directement poser la couche d'asphalte ou commencer à verser de l'eau en permanence. Passons par Kerkalamba. Lancé il y a d'ici la une année, les travaux de réhabilitation de l'avenue de la mission de la commune de Manica et de l'évolution des empareils de déposer le monocouche. Après cette étape, les talémas dégradés, nous allons imprégner l'huile, le monocouche que nous allons mettre. Après cette étape, je crois que ça sera la finition. Certes que les travaux vont entrer, la population déplore la poussière qui les envahit. En tout cas, nous sommes très fiers et nous apprécions le travail abattu. Mais sauf que nous sollicitons à ce qu'on commence même à arroser la route une seule fois parce qu'il y a la poussière qui nous envahisse. Quand vous regardez, il y a des histoires à manger qui sont étalées ça et là. Selon l'entreprise Appied-d'oeuvre, d'ici quelques jours, le problème sera résolu. Ce qui concerne la poussière, nous n'avons pas encore terminé. L'imprégnation de l'huile n'a pas encore intervenu. Vous savez, le gravier, c'est mélangé avec du sable. Quand ça chasse, ça commence à produire de la poussière. Cette poussière va s'arrêter. Dès qu'on imprègne, cette monocouche-là, il n'y aura plus de poussière à ce moment-là. Une fois les travaux finis, plusieurs avenues du quartier Mononka seront désengorgées. Et puis, les jeunes du quartier Eka Asoulou se disent être victimes de la manipulation politicienne, orchestrée bien sûr par certains politiques. Le vœu de ces habitants est de voir les politiques loin de leur milieu juvénile pour leur permettre de bien développer leur compte. Autrefois mal aimé par la société, Poliwalawa, un jeune influent du quartier Kasoulou, une zone réputée bastion de la délinquance, a adhéré au changement de mentalité. Il n'est qu'un échantillon. Une centaine de jeunes ont répris conscience de leur vie. Nous nous sommes les originaires du quartier Kasoulou et nous connaissons très bien la ville de Koulouzi. Depuis un temps, il y a certaines personnes mal intentionnées qui cherchent à nous diviser. Mais pourtant, notre objectif est que les enfants des Kasoulou puissent aussi avoir une place comme les honorables que nous envions en ces jours. La jeunesse de Kasoulou est sur un bon chemin, mais cependant, Poliwalawa accuse certains politiques de vouloir s'aimer la division au milieu de la crème juvénile de ces quartiers. En entretemps, les jeunes de Kasoulou comptent organiser des rencontres pour se conscientiser mutuellement. Le forum de l'unité et de la réconciliation des Katangais, toujours à la une après la clôture de ces assises purma-katangaises, les conseils provenciels de la jeunesse du Lualaba appellent aussi les jeunes de sa juridiction de procéder à la réconciliation entre jeunes afin de permettre le développement intégral de la province du Lualaba, suivant Emmanuel Mouteb dans ses reportages de Raphaël Oblandier. Les forums sur la réconciliation et l'unité katangaises continuent à faire l'actualité dans le Lualaba. Pour le conseil provincial de la jeunesse, le champ devait être élargi. Nous, nous aimerions aussi que les jeunes se réconcilient, parce que les gens qui se sont réconciliés, c'est Moïse Katumbi et Joseph Kabila. La jeunesse du Lualaba est complètement divisée face aux idéologies de leurs leaders. Une réconciliation s'impose. Moi, j'aimerais qu'il y ait une réconciliation entre jeunes, comme je viens de dire, au Lualaba par exemple. Nous, nous voulons que les jeunes se réconcilient, qu'on ne puisse pas avoir les jeunes pro-fifi ou les jeunes pro-mouillège. Non, nous voulons que les jeunes aussi du Lualaba puissent se réconcilier et parler le même langage. Une réconciliation qui aura un impact positif, estime Emmanuel Moutèbe. Il n'y aura pas un développement s'il y a des conflits. L'endroit où il y a des conflits, il n'y a pas de développement. L'endroit où il y a le déchirement de la jeunesse communautaire, il n'y a pas de développement. Moi, j'aimerais qu'il y ait un développement. Parce que l'impact de la réconciliation, c'est quoi ? C'est le développement économique, c'est le développement social. Maintenant, s'il y a des conflits, comment vous pouvez vous développer ? S'il y a des conflits, comment vous pouvez vous parler ? Comment vous pouvez faire les affaires ? Comment vous pouvez collaborer, même du développement de vie scientifique ? Pendant ces temps, le CPJ de Lualaba attend des jeunes un sens d'unité malgré leur divergence politique. A l'échelle mondiale en différé. Climat climatique, éducation à la paix et l'économie sociale. Que les représentants de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement du Lualaba, la police nationale congolaise, la société civile, ainsi que les présidents des associations socioculturelles, se sont mis autour d'une table pour inventer les bois. Barthélé Bichos a dans son exposé rélevé la problématique qui divise la police et la population. Le deuxième intervenant est revenu sur les facteurs de vivre ensemble, comme socle de tout développement, véhiculer les messages de paix et la résolution commune qui a accouché de cette rencontre. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que tout le monde comprenne qu'il faut accepter la différence de l'autre. La différence devrait être plutôt exploitée comme une richesse, plutôt que de voir cela comme étant un frein, un obstacle. Aussi longtemps que chacun de nous va comprendre cela, nous pensons que les différentes communautés vont vivre en harmonie et cela va contribuer certainement au développement de nos différentes entités. Au sortir de cet échange, John Mukuta, activiste des droits de l'homme, est revenu sur les bienfondés de ses assises. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre et on ne peut pas attendre quelqu'un qui viendra de l'extérieur pour résoudre les problèmes que nous avons. C'est à nous-mêmes, étant que les Congolais, étant que les responsables qui travaillent dans des ONG, dans des églises, nous avons une obligation de contribuer à notre pays pour avoir la paix qui la pérenne. Vivons ensemble, c'est ici des relations harmonieuses avec tous ceux qui nous entourant, estiment la plénière. On parle sport avant de se quitter aussitôt, revenu à Kinshasa le mardi 24 mai 2022 avec 10 médailles, dont 10 argent, 10 plutôt aux 4 argent et 6 en bronze, remporté au championnat d'Afrique des luttes qui s'est tenu au Maroc. Les Léopards de la RDC ont reçu les félicitations de toute la nation congolaise au travers des ministres des sports, Serge Nkonde, dans plus de détails dans ses reportages. Des retours à Kinshasa après une participation honorifique de la RDC au championnat d'Afrique des Nations des luttes à El Jadida au Maroc, assorti des 10 médailles, dont 4 en argent et 6 en bronze. Les Léopards ont aussitôt reçu les félicitations du ministre des sports et loisir Serge Nkonde, venu à leur rencontre au stade des martyrs. Nous savons désormais que la RDC et tous les sportifs congolais peuvent compter sur la fédération congolaise de lutte et associés. Ce faire, je tiens encore une fois au nom du président de la République, Félix-Antoine Jisegui de Chilombo, au nom du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, et au nom de tous les sportifs congolais à vous remercier et à vous féliciter. Faire des lances des Léopards de la RDC à ses championnats d'Afrique des luttes, puisque vainqueur des 4 médailles, dont 4 en argent et 1 en bronze, le jeune Luntadila s'est dit capable de mieux faire. Désormais, en quête d'une médaille d'or sur la scène continentale, les présidents de la fédération congolaise de lutte, Eric Inzambi, en appellent à plus d'implication du gouvernement congolais pour leur permettre de se classer en ordre utile aux prochaines échéances. Je veux que la lutte du Congo ne soit pas la lutte de la rue, que ce soit la lutte des compétitions, que ce soit la lutte des hauts niveaux. C'est là que je veux amener la lutte, c'est là que je veux amener cette discipline-là. Classé 9e sur 42 nations, les Léopards luttes de la RDC se sont distingués dans le style gréco-romain et libre olympique.